Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, il est prévu d'entendre la déposition du témoin Salot Ban. La défense de Kyo Sampan pourra poursuivre son interrogateur de ce témoin. Ensuite, nous passerons à la déposition du témoin TCW 504. Les huissiers d'audience, veuillez faire rapport concernant la présence des parties à l'audience. Monsieur le Président, les coprocureurs sont là. M. Kyo Sampan et M. Nunchi sont là. La défense de Kyo Sampan est présente. Pour la partie nationale, la défense de M. Nunchi est présente. Concernant les parties civiles, les avocats sont présents. Le témoin qui va comparaître après Salot Ban est dans la salle d'attente. Il attend d'être convoqué par la Chambre. Le témoin n'a aucun lien avec les parties. La défense de Kyo Sampan a déjà pris un oath. Le Président, merci. C'est parti pour Munchi. Vous pouvez maintenant continuer. Le Président, merci. Merci, M. le Président. Bonsoir, Munchi est à la défense de Munchi est à la défense. Une motion d'ordre, très brièvement, ce qui n'a rien à voir avec les deux témoins. Cela concerne quelque chose qui s'est produit lundi après-midi, comme mon collègue Michiel Pessman a discuté notre équipe's consistent position que Maitre Pessman parlait de notre position concernant les ingérences dans les travaux du tribunal. Visiblement, la juge Cartwright secoue la tête. Je l'ai regardée et elle a employé le terme « bla 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 ». Je ne sais pas si c'est l'application que nous avons aujourd'hui, M. le Président. Comme si, ou plutôt, il s'agit de gesticulations qui n'ont pas été enregistrées et nous souhaitons recevoir des écartissements de la Chambre ou de la juge Cartwright si elle le souhaite. Est-ce qu'il s'agissait une manifestation visuelle de dédain pour la défense de Nunchia ou bien est-ce que c'était une expression de sa position concernant une question qui, d'après la Cour suprême, est encore pendante et il s'agit des éventuelles interférences du gouvernement cambodgien dans la procédure ? Que voulait passer comme message la juge Cartwright par cette expression d'exaspération en réaction à des observations de notre part ? Qu'est-ce que la juge Cartwright trouve si contestable concernant notre équipe de défense ? Bien sûr, on suppose que les juges sont impartiaux, mais pour nous, cette expression patente de désapprobation est tout au moins problématique, voire encore plus problème dérangeant. Les juges ne devront être impartiaux, détachés de notre passion, si nous ne pouvons pas en être sûrs, notre position est tout au moins précaire. Malgré ma recherche, peut-être pendant les vacances, je n'ai pas trouvé de juridicité sur ce point. Il y a des sources de ce grand air qui me sont venus à l'esprit. Je crois que certains les connaissent. Je cite le Dr. Dre qui a dit que certains musiciens juraient à la maison, mais ne s'est pas le fait sur scène. Le président, veuillez s'il vous plaît ralentir. Nous n'avons pas pu entendre l'interprétation de ce que vous avez dit. L'essentiel de votre déclaration est complètement tombé à la trappe. Et donc, nous n'avons absolument pas compris ce que vous avez dit. Veuillez être plus précis. Veuillez être plus précis. Et veuillez parler de l'entrée. Et veuillez parler de l'entrée. Notre connaissance n'est pas si élevé que celui de votre. Et vous pouvez vous rappeler que le conseil parle à la pièce, pas à vous-même. Et souvenez-vous que vous vous adressez à la chambre et que vous ne parlez pas tout seul. Veuillez répéter votre déclaration. Votre déclaration. Clairement. Et lentement. De cette façon, les parties pourront comprendre votre message. Et les parties pourront ainsi réagir. On ne sait pas bien s'il s'agit d'une requête d'observation, si la chambre doit se prononcer ou non. Merci, Your Honor. Je m'en remercie. Je m'en remercie. J'ai une tendance à parler pour moi-même. Je vais répéter ce que j'ai dit. Malgré la recherche que j'ai faite pendant les vacances, je n'ai pas trouvé de jugement internationale portant précisément là-dessus. Mais il y a des sources secondaires qui viennent immédiatement à l'esprit. Et comme je l'ai dit, je crois que les plus jeunes savent de quoi il s'agit. Je vais citer « Certains musiciens jurent à la maison, mais ont peur d'employer des jurons lorsqu'ils sont devant le micro. » Je cite « Docteur Gray, dans MWA, expressez-vous, exprimez-vous. » Donc, ma requête pour être claire est la suivante. Ce matin, je demanderai qu'à l'avenir, la juge pourrait se voir demander de s'exprimer pleinement. Et si à nouveau, je cite le Docteur Gray, autrement dit, elle pourrait exprimer en mots sa position personnelle et judiciaire local-échéant concernant notre équipe, ne fût-ce qu'au fin de la transcription. C'est tout. Le président, le coprocureur international à la parole. Bonjour, M. le Président, Mesdames et Messieurs les juges. Une fois de plus, nous avons la défense de Nunchia qui fait part de sa stratégie constante vis-à-vis des juges. Il a parlé de manifestations usuelles du dédain de la Chambre à l'égard de la défense de Nunchia. Je crois que c'est complètement mal placé de parler de cette façon-là. Toutes les garanties sont offertes à la défense pour faire valoir leurs droits, pour faire valoir leurs arguments à l'audience, pour poser la question aux témoins, etc. Je n'ai pas compris quelle était la base légale de cette requête, si c'en est une. Et je pense qu'il n'y en a pas. Alors, cette stratégie de faire croire en permanence que Nunchia serait une victime perpétuelle de cette Chambre me semble mal placée. Et je demanderais que la Chambre puisse considérer de sanctionner la défense de Nunchia pour cette stratégie qu'il utilise sans arrêt. Je vous remercie. La parole est à Nunchia, qui est incessantly raising such inappropriate comments. Merci. Le Président. Merci. Counsel, vous pouvez continuer, mais vous pouvez conseiller à l'Assemblée de combien de temps vous avez besoin pour votre dernière réaction. And please tell us the duration of time you would like to be on your feet, and how many more times you would like to be on your feet on this. Je vais vous lever pour vous exprimer la défense, je serai très bref. En réponse, interruption du Président. Le Président, we haven't heard from you. Vous n'avez pas encore dit combien de temps vous alliez parler. Une minute, Your Honor. La défense, il y a eu moins d'une minute. Le Président, how many times would you want to be heard on this. La défense, une minute. Le Président, combien de fois... Une minute, d'accord, mais combien de fois would you have the floor for this. La défense, je ne comprends pas, j'ai dit une minute. Le Président, vous dites une minute, mais combien de fois encore. Est-ce que c'est la dernière fois que vous prenez la parole, ou bien après ça, vous allez encore la reprendre, après une minute ? La défense, je voudrais reprendre la parole plus tard, par rapport au message que j'ai envoyé à l'existe hors classe, mais sur ce point, je n'ai besoin encore que d'une minute. Très brièvement, pour réagir à l'observation de la partie inverse, ma requête se fonde sur le fait reconnu que les juges d'un tribunal doivent être impartiaux et sont censés l'être. Et les expressions, verbales ou autres, peuvent trahir le fait qu'ils ne le sont peut-être pas. C'est ce que j'ai voulu dire. La juge Cartwright s'est exprimée de façon non-verbale depuis le début du procès, et cela tend à trahir un préjugé par rapport à notre équipe. Voilà le point, le fondement juridique de ma requête. Je demande à la Chambre de dire à la juge Cartwright de s'abstenir si elle peut le faire, de s'exprimer de cette façon à l'avenir. Merci. Merci. Monsieur le Président, L'avocat de Nguyen Chéa a fait des observations sur la juge Sylvia Cartwright. Ces informations sont dénuées de tout fondement. Il s'agit de pures allégations visant les juges du siège. Pour cette raison, la Chambre rejette ces allégations. Nous allons donner la parole à la défense de Kiosampan pour qu'elle poursuive l'interrogatoire du témoin Salotban. Vous disposez d'une heure dix minutes pour interroger le témoin. Merci, M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. le Président. Je voudrais proche à des questions d'un autre. Il y a encore des questions à vous poser. Hier, nous en étions à votre rôle en tant que gardien. Nous parlions de l'emplacement du siège du parti avant 1975. La question suivante porte sur les réunions qui avaient lieu. Lorsque l'accusation vous a interrogé au sujet des réunions avec Paul Pott, vous avez dit... qu'il y avait un ou deux secrétaires de zone qui étaient présents à ces réunions et que celle-ci n'était pas très importante. Lorsque vous parlez des secrétaires de zone, à qui faisiez-vous allusion ? S'agissait-il de membres du comité permanent ? S'agissait-il de secrétaire de tel ou tel comité ? Réponse. Réponse. Les secrétaires de comité incluaient les chefs de zone, les chefs adjoints de zone, un ou deux étaient présents à ces réunions. Question. Could you describe to us the functions of each chairman of each zone ? Réponse. These people were in charge in all aspects. Ces gens étaient chargés de toutes les questions ? Question. Including the military ? Y compris les questions militaires ? Réponse. Response. Yes, it is. Question. 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 With regard to your testimonies before the chamber, of course, in response to the questions by the prosecutor on the 7th of April 2010, document E3-446, dans le document E3-446, vous avez parlé des réunions entre Pol Pot et les chefs de zone, vous avez dit que l'attaque de Phnom Penh était imminente. Comment saviez-vous que cette attaque était imminente ? Réponse. 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 Lorsqu'on parle de préparatif de l'attaque, si je me souviens bien, cela renvoie au fait que le Mekong avait été libéré. Les bateaux des impérialistes américains n'étaient plus autorisés à transporter des marchandises. Question. Could you please be more precise ? Il n'y avait que des avions. Question. Que voulez-vous dire lorsque vous parlez du fait que le Mekong avait été libéré ? Réponse. Réponse. L'armée révolutionnaire avait lancé des offensives principalement sur le Mekong afin de couper les voies d'acheminement des marchandises utilisées par les impérialistes américains. Ainsi, on a pu prendre contrôle de l'ensemble de la rivière jusqu'à Ria Kueung. Question. Donc, quand vous parlez de la libération du Mekong, vous faites allusion à la victoire remportée sur le Mekong après l'offensive des forces révolutionnaires. Mais quand vous parlez du Mekong en général, on parle du haut Mekong et du bas Mekong. Est-ce que vous voulez parler des deux éléments ? Réponse. Oui. Et je vous souhaite aussi que l'armée n'a pas seulement attaqué les armées impérialistes, mais aussi les armées qui appartenaient à l'armée de l'Onnol. Il s'agissait de bateaux qui étaient armés sur le Mekong jusqu'à Kampong-Cham. Au total, 90% du fleuve était contrôlé par l'armée révolutionnaire. Question. Can you tell us the time when these attacks took place ? À quel moment est-ce que ces offensives ont eu lieu ? Réponse. Les offensives les plus intenses ont commencé au début. Early... Early... Early April. Noir d'avril 1975. 75. 75. Question. I would like to go back a little bit to the small meetings you indicated that were attended by one or two people. When the meetings held in the headquarters, you indicated that there were a few hats for five hats in the headquarters, and that some of the hats were for the guards, and one was for the kitchen. Could you please tell us in which location the meetings took place ? Réponse. The meetings were held in the hats reserved for meetings, and the meetings at their time were for the preparation to attack Phnom Penh. The meetings were conducted in a five-by-five-meter hat. Question. Could you tell us more about the physical appearance of the hat ? Was it the same as the one you described to us on Monday ? Yes. They were. Counsel, thank you. Question. Could you please tell the court about the guarding time tape ? and about the number of guards in each time ? Could you please tell us about the rotation of the guards and the number of guards for each patrouille ? Laissez-moi vous parler de la procédure pour les patrouiller la surveillance. It was the people, the local people, the villages that we were taking charge of. It was those villages who, or villagers who guarded the place. It was the responsibility of the village where the meeting was to be held. The responsibility was about the security. I had minor responsibility. J'avais moins des responsabilités relativement mineures. Moi et le cuisinier montions aussi la garde. Car le cuisinier ne faisait pas que cuisiner. Tout le monde surveillait. And in total, there were not more than ten people guarding the place. Counsel. Question. Can you clarify again whether there were ten people guarding in one time ? Pouvez-vous nous dire si dix personnes montaient la garde en même temps ? Witness. Réponse. There were only two or three guards with arms or weapons in their hands. counsel. I want you to confirm with you that there were only two or three guards. who also guarded the place were cooked or you. Is this correct ? Witness. Yes. It is. Counsel. Thank you. Je vous remercie, dit le conseil. Can you tell us about the position of those guards ? For example. When those leaders were meeting in a hut. Pouvez-vous nous dire où les guards étaient-ils postés lorsqu'il y avait des réunions ? Witness. Réponse. Those guards were standing somewhere about fifteen meters away from the hut. And they were not to be seen by others. They were hiding in bushes. They were hiding in bushes. For example, if we had three guards, they would be positioned in a triangle shape. And they were to be hiding in bushes. And at least they were to be fifteen meters away from the hut where the meeting was being held. Counsel. Thank you. You said at least their positioning was to be fifteen meters away from the hut. And what is the farthest position they could be ? The guard is the most farthest position. Where could they be? The farthest position was about fifty or sixty meters away from the hut. Council. Thank you. Thank you. Thank you. For these guards, was it possible for them to do so ? Despionner, ou d'écouter ce qui se disait pendant les réunions ? Est-ce possible ? Witness. I don't think it was possible for them to do so. Je ne crois pas, non. No, I don't think so. Je ne pense pas que cela soit possible. Je ne pense pas que cela soit possible. Je confirme que même les gardes du corps n'avaient pas le droit d'être proches de la réunion. Je ne pense pas que cela soit possible. Je ne pense pas que cela soit possible. Je ne pense pas que cela soit possible. I am now moving into another topic. The international co-prosecutor reminded me de vous concerning Vous avez posé des questions sur vos auditions devant les co-juges d'instruction, notamment celle du 7 novembre, plutôt qu'avril 2010, la code du document est E3. D369, bar 36, lors de cet entretien, vous évoquez le rôle de Quesampan. Le procureur vous avait demandé de confirmer votre réponse à la question numéro 37. Le rénant Khmer, 00, 49, 29, 62, 62, le français, 00, 52, 95, 10, et en anglais, 00, 50, 31, 6, 4. Le procureur vous a demandé de confirmer votre réponse à la question 37. La réponse numéro 37, compte à M. Quesampan. La réponse 37, vous dit, was the president of the state presidium. Did you recall this? Plus tôt, dans votre réponse, vous avez dit que M. Quesampan était le président du président d'État. Yes, I recall that. Vous en souvenez-vous ? Réponse, oui, je m'en souviens. Bonsoir. Je m'en souviens. M. Quesampan. M. Quesampan, S. Quesampan. N'hésitez. M. Quesampan. Fiche la page en question à l'écran avec l'autorisation de la chambre. Il ne faut plus. Il s'agit du document E3-446. Question et réponse numéro 40. L'assistant est maintenant instauré à mettre le document E3-446 ou E369-366 à l'écran. C'est le document E3-446. Vous pouvez lire le document E3-446. Si vous avez des difficultés à lire le document E3-446 sur le document E3-446. C'est le document E3-446. Can you read the portion in the red box? Witness, what was the power of the State Presidium? Answer, like in the front, he had no power. Counsel, thank you. The President, please wait to counsel. Yes, the international legal lawyer. You may proceed. Yes, good morning, Mr. President, dear honours. I have simply two questions that were not translated into French. But I, however, did hear what you said to me in French afterwards, but there I have two translations of questions that are missing. Thank you. Thank you. Thank you. The President. The President. The Defense Counsel for Mr. Kilsampan, you may continue your questioning. Thank you, Mr. President. I now continue my questions. The President, my pleasure. I know I am. Mr. Bidulu. A few words you have heard Is disagree now it takes you to stand by these, and some words. What changes will you ask? I read the question and care. Yes, I do. Yes, I do. Mase of the웃음. La défense. Merci. Je sais maintenant que l'on parle de confidentialité. Vous avez indiqué plusieurs reprises que vous ne vouliez pas en savoir sur les affaires des autres. Mardi le 24 avril, en matinée, vous avez dit qu'à l'époque la situation était secrète. Et le lundi matin, à la page 34 ligne 30 de la transcription en Khmer, vous avez dit que nous nous occupions de nos propres affaires et nous ne voulions nous occuper que de nos propres affaires, c'était le principe général afin de garder les secrets. J'ai quelques questions à vous poser à propos de cela et j'aimerais que vous confirmiez certaines choses pour la Chambre. Dans des séances d'éducation, vous enseignez-t-on le principe du secret et de garder le secret ? Réponse. Nous étudions ce principe en des séances d'éducation, et ce, tous les jours. Merci, Monsieur le Président, il y a une difficulté, c'est que le témoin répond à la lumière s'allume avant que nous n'ayons la traduction française, qui ne me permet pas d'objecter à certaines questions qui paraissent orienter, attend, le témoin répond déjà, alors qu'il n'est pas orienté à la traduction française. Donc, il pourrait y avoir un petit peu plus de délai avant que le témoin puisse répondre. Parce que il me semble que ça fait déjà plusieurs fois qu'il y a des questions où on demande de confirmer quelque chose et j'aurais peut-être pu faire une objection, mais j'ai reçu la traduction trop tard. La Chambre rapporte maintenant aux conseils et aux témoins de marquer une pause entre les questions et les réponses. J'ai donné les instructions aux techniciens pour l'activation du microphone. J'ai remarqué que le témoin fait ce qu'il a à faire, il attend que la lumière s'allume pour répondre. Je pense que je parle le plus lentement possible. Laissez-moi poursuivre l'interrogatoire. Monsieur le témoin, pouvez-vous nous parler des secrets ? Était-il indiqué dans une règle ? Y'avait-il une règle codifiée au Campuché démocratique voulant que les secrets devaient être gardés ? Il existe un dicton. Dévoiler les secrets signifie la mort. Garder le secret nous permet d'atteindre la victoire à 80%. La défense. La défense. La défense. Je vous remercie. Je vous ai entendu parler, lors de votre interrogatoire, des douze principes moraux. Est-ce un peu comme ces douze principes moraux que vous avez évoqués ? Réponse. Oui. Vous dites que c'était la même chose ? Réponse. Oui. Réponse. Oui. Réponse. Merci. Toujours sur le principe de garder le secret. Est-ce qu'il ne fallait pas s'occuper les affaires des autres et qu'il ne fallait s'occuper que de ses propres affaires ? Est-ce que c'est un principe du compétition démocratique ? Oui, oui, c'est une réponse. Counsel. Question. Merci, Counsel, pour vos questions à la Chambre. Je vous remercie, M. le témoin, pour avoir répondu aux questions. Je n'ai plus d'autres questions. Le Président. Merci, M. le témoin. Merci, M. le Président. Juste quelques secondes pour apporter une précision, une clarification à la Chambre et aux parties. Parce qu'on a parlé lundi très longement du cas de M. Koune-David. Alors, pour les besoins de la transcription, je voudrais simplement porter à l'attention de la Chambre, le fait qu'il existe un document au dossier, le document E3-129, également D108-26.26, qui est une liste de prisonniers de S21, parmi les intellectuels provenant de France, qui mentionnent le nom de Koune-David au numéro 36 de cette liste. Et Koune-David est mentionné également, il s'agit du 12 décembre 1976. Je voulais que cela puisse apparaître au niveau de la transcription et aussi que chaque partie puisse être informé de ce sujet. Merci. Le Président, je vous remercie. Merci, M. Salotban. Voilà qui met fin à votre déposition devant la Chambre. La Chambre souhaite exprimer sa reconnaissance sur la base de ce que vous connaissez, que vous vous souvenez et que vous avez apprécié. Nous vous remercions d'avoir témoigné de ce que vous avez vu, entendu et vécu. Vous pouvez maintenant être accusé et retourner à ce que vous voulez aller. Donc, mais faire votre comparution et vous pouvez... Nous vous remercions la Chambre. La Chambre remercie aussi votre conseil. Encore à attendre à cette temps-là, je vous remercie à la bataille. Le Président, le Président, l'Allemagne, c'est unele. Je vous remercie à la bataille. Allons-y et rejoindre la section depuis aux Témoignos experts, de pouvoir permettre aux Témoignos de rentrer chez lui. Le Président. Next, the chamber will hear TCW 504. The court officer is now instructed to bring in TCW 504. Please wait. I have noticed the defense counsel for Mr. Nguyen is on his feet. Yes, counsel, you have your seat. Thank you, Mr. President. Your Honor, I did send an e-mail yesterday to the senior legal officer indicating that we take the position that there is an issue with respect to self-incrimination with this witness and that we ought to pursue into Rule 28 8. Briefly move into the new camera proceeding to discuss that. I think everybody was copied on that e-mail. Yes, international co-prosecutor, you may proceed. Yes, indeed. Thank you, Mr. President, and good morning. We were indeed copied on that e-mail. And I'm on my feet simply to state that we don't consider that there is a need for any hearing. Just as a matter of order, the statement on the basis of which this belated application is made was first disclosed in 2007. We did recently disclose about two weeks ago an unredacted version which we became aware of. There is nothing new as far as the issue that my friend is raising is concerned. Our position is that if you look at the statements of this witness on their face, there is simply no basis to make the application that my friend is making. But in any event, in any event, perhaps all that needs to happen is that if the chamber confirms that the witness has been advised or has had access to legal advice, then this issue is no need for an application. We acknowledge that there is some difficulty with Rule 28 insofar as some Rule 8 technically requires counsel to make these applications where they consider that an issue of self-incrimination arises. We say that no such issue arises. But also we say that there is no need for counsel to keep making these applications if the chamber confirms that under Rule 28 2, witnesses are informed of their rights and of the privilege against self-incrimination. So there is no need to go into a closed session. And just lastly, I denote that this issue has been dealt with. It was in closed session. So I will refrain from quoting from the transcript. But I think Judge Cartwright's comments make it clear that applications should be made in advance. and I think that email can be considered that application or the raising of the issue with the trial chamber. I don't think we need to go into a closed session to deal with this any further. but I don't think we need to go into a closed session. I don't think we need to go into a closed session. Thank you. Your Honor, if I may reply. The President. Yes, Mr. President. Yes, Mr. President, we also do not see any ground for this application for an in-camera session. We don't understand the reason for this. The witness was informed of his rights. And the chamber can inform him of his rights again. He is perfectly aware of all of this. And he is aware of the reach of his testimony. And we all are mindful of being transparent. So there is no reason to have an in-camera session for this witness's testimony. Thank you, Your Honor. I do agree with my colleague that the matter was technically raised yesterday. And I raised it at the first instance when I became aware that there was an issue of self-incrimination. I have yesterday, in fact, reviewed other documents on the case file, not just the statement of the witness. That suggests very clearly that there is an issue of self-incrimination. Now, I agree, perhaps we don't need to move into closed session. I could make reference to these documents by their document number, and I could very briefly explain why I think there's an issue of self-incrimination. I don't know if it's appropriate to do that in front of the public, given the comments that were made the last time I raised this issue. So let me be very clear. The application is based on the witness's statement that my colleague referred to, but also in conjunction, that is, with other statements of other witnesses on the case file. Now, that, in my opinion, suggests that there is an issue, could be an issue under the terms of – correct – and correct myself – may be an issue under the terms of 28.8 of self-incrimination. So I'm entirely in Your Honor's hands as to how to proceed here. I'm just trying to discharge my obligation under rule 28.8, and I'm really willing to be able to explain that in the camera if it's necessary. Well, I'll continue with you. The President, the President. Thank you, Count. Merci, Maître. Thank you. 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 La défense, j'aurais dû le dire plus tôt, si je soulève ce point. C'est parce que je vais peut-être en parler dans le contrat interrogatoire et je ne voulais pas qu'à ce moment-là on m'accuse de ne pas avoir soulevé la question de mon moment. Comme je l'ai dit, je vais peut-être le faire, je ne sais pas encore si je le ferai, mais il est possible que je le fasse dans le contrat interrogatoire. Pour gagner du temps, peut-être que je pourrais envoyer un courrier de toutes les parties en précisant ce qui, à mon avis, constitue le problème. Peut-être que les juges pourront le lire pendant la pause et ça nous éviterait de passer au huis clos. Le cas échéant. La défense de Nunchia est priée de remettre la liste des documents qu'elle a l'intention d'aborder au cours de la déposition de ce témoin. Veillez également à ce que cette liste soit communiquée au greffier de la Chambre pour que celle-ci soit en mesure de se prononcer au sujet de la façon de conduire l'audience concernant ce témoin. La défense, je l'ai déjà fait, par l'interface, je pense, nous avons remis ce document, je vais donner lecture des codes. Il s'agit des documents importants pour nous, D224.14, D224.15, D125.123, D125.144 et D125.124. Le président interrompt. Veuillez répéter, vous allez trop vite. Reprenez à partir du troisième document. La défense, désolé. D125.143, D125.144 et D125.207.207. Ce dernier document constitue plus ou moins un résumé des deux précédents. Selon nous, ces documents, lorsqu'ils sont lus en conjonction avec la déclaration du témoin E167.1, à savoir la déclaration de SOAS, Donc, en conjonction, tout cela donne clairement à penser pour moi qu'il y a peut-être un risque d'auto-incrimination pour ce témoin. Je ne pense pas qu'il soit approprié d'en parler en séance publique. Je peux le faire s'il faut. Le témoin n'est pas là. Le témoin n'est pas là. Est-ce que ce serait utile de le faire ? Le Président, merci pour ces informations. Je crois que cela suffira. Le moment est venu de suspendre les débats pour 20 minutes. La Chambre rappelle ce qui suit au parti. À la reprise de l'audience, nous passerons au huis clos pour examiner les questions qui ont été soulevées, et ce, avant de repasser à l'audience publique. Que le public soit informé. La parole est à Maître Carnavas. Maître Carnavas. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. And good morning to everyone in and around the courtroom. My intervention is slightly different. And there is one document, E 187.1, which is an unredacted version of the earlier document. It's an SOAS, quote-unquote, interview. We did raise, we sent an e-mail to the Supreme Legal Officer making some inquiries regarding this document. which has been retyped from a previous document. We don't know how it was generated. It's claimed to be an interview, presumably by Header, who is from SOAS. When one reads it, it's very clear that it is a summary and not an actual interview. We don't have anything other than this. And at this point in time, we would object to this being used. Now, the gentleman or the witness who is about to appear did provide an interview to the co-investigated judges, to their investigators. That, too, is a summary, but nonetheless, it's acceptable practice here. And we do have tape recordings of virtually all the interviews that we did review, which we do review, to see whether the summaries are actually accurate. And on this one, this document, both the redacted and the unredacted versions, we have nothing to support that the interview, or that the document itself represents exactly what was said verbatim. There's no question, there's no answer. It's as if this person knew exactly what to say, and it's a simple summary. So we would object to this document being used. Unless, of course, the prosecution provides more guidance as to how the document was generated, whether they are in possession of any tape recordings that we could review, or whether they can give us any other indicators that perhaps may alleviate some of our concerns. But at this point in time, we would object to this document being used for any purpose. Thank you. The President, the Council for Kiyosem Pan, first, you may now proceed to Council of Kiyosem Pan. Thank you, Mr. President, Your Honors. On behalf of Kiyosem Pan, I strongly concur with the observation by the Council for Yingsari. This document cannot be used to verify or to impeach the witness as we have no proof that the document is obtained from the witness. and there is no mentioning on the document to prove that this was done officially, and that the document is a brief or summary of the interview, and we have no source to verify it. But since a witness is summoned and will be appearing before the chamber, we may question the witness directly rather than referring to this document prepared by that person. and we can also refer to the written records of interviews by the co-investigating charges if we need to question the witness for verification, and we would like to reject the introduction of E-181.1. Rejetons ce document. Thank you, Mr. President. I don't mean in any way to quarrel with my colleagues on this side of the stage. J'appuie la position de mes confrères. Je ne vais pas m'opposer à eux. Je peux confirmer que ce document a été établi par le professeur Heder. Et le mieux à faire, ce serait peut-être de faire venir Steve Heder dans le prétoire pour qu'il dépose sur ce document et sur les nombreux autres documents qu'il a établis et qui sont versé au dossier. Je crois que c'est une requête que nous avons fait dans le passé. Je pense que c'est tout à fait opportun. Le Président, la parole est au Co-Procure Internationale. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, nous avons nous aussi reçu la notification de Yeng Sari concernant cette requête. Et nous nous y opposons pour plusieurs raisons. Premièrement, aucune justification n'a été donnée à cette requête, aucune justification juridique. Tout au plus, l'argument selon lequel c'est un résumé et que donc il ne peut être admis au motif qu'il n'y a pas de transcription complète. Premièrement, ce n'est pas là une règle qui trouve à s'appliquer au titre du règlement actuel de ce tribunal. Ce n'est pas non plus applicable au niveau international. Et ici, je vais citer seulement deux décisions qui indiquent que des résumés établis par des non-parties sont recevables à condition qu'ils présentent les indices de fiabilité minimaux suffisants. Les deux décisions concernent l'affaire Milutinovitch, une décision sur les éléments de preuve en date du 1er septembre 2006. Paragraphe 16, la Chambre de première instance a abordé spécifiquement les rapports et les résumés établis par des non-parties, comme c'est le cas en l'espace. Il y a aussi l'affaire Gotovina. Dans son jugement, la Chambre de première instance du TPI grec au paragraphe 45 a traité de la question. Et elle dit qu'elle a admis des résumés établis par des tiers. Pour répondre à certains arguments que nous voulons entendre, la question de l'admissibilité des déclarations écrites a été déposée devant la Chambre l'année dernière. Mais Yeng Sari et Kusampan ont formulé des objections contre la recevabilité des déclarations recueillies par des personnes différentes des fonctionnaires du tribunal. Et ces objections s'appuient sur l'idée que le témoin devait comparaître. Or, c'est le cas ici. Nous avons un document qui donne des informations fondamentales concernant son origine, les circonstances de son élaboration. Et nous avons le témoin. Le témoin, au moins, partiellement, a déposé sur les actes et la conduite des accusés, et le témoin va comparaître la défense pour appuyer ce document. Il n'est que normal que toutes les déclarations intérieures d'un témoin qui comparaît devant la Chambre soient également produites devant la Chambre. Et bien sûr, les partis peuvent l'utiliser. Ceci ne cause aucun préjudice. L'admission de ce document ne cause aucun préjudice, puisque la défense pourra interroger le témoin sur ce document si elle le souhaite. La parole est à la co-avocate principale pour les partis civils. Oui, M. le Président, j'ai l'impression qu'une fois de plus, on a un exemple de la confusion qui existe entre la question de la responsabilité et la question de la force probante, puisque, comme l'indiquait M. le procureur, aucun argument ne vous a été donné à l'instant pour justifier d'une éventuelle irrecevabilité. En revanche, on vous explique que ce document semble être un résumé, que par conséquent, il n'aurait pas forcément la même valeur que la déposition du témoin devant les juges d'instruction. Alors, faute d'argument sur la recevabilité, je vous demanderais bien sûr de rejeter cette objection de la défense. Et je pense que dire que, puisque le témoin est là, et puisqu'il a déposé devant les juges d'instruction, il faudrait rejeter ce document, c'est une absurdité, puisque on peut bien sûr utiliser tous les éléments qui concernent ce témoin, tous les documents qui paraissent utiles, au-delà des procès merveaux qui ont été établis par les juges d'instruction. Le témoin est là, il pourra s'expliquer sur ce document, et il est tout à fait normal d'utiliser ce document comme n'importe quel autre document. Il est tout à fait normal d'utiliser ce document comme n'importe quel autre document. Merci beaucoup. Le Président, je vous en prie, Maitre Canavas. Maitre Canavas. Maitre Canavas. Maitre Canavas, quelque chose d'être perdu dans le traduant. Personne ne suggère que le document, albeit un des jurés des co-investigués, n'est pas admissible. Je ne trouve pas recevable, alors que c'est un résumé établi par les coches d'instruction. Mais nous sommes dans un système qui permet que ces résumés soient autorisés dans ce système. Mais le point est, nous avons un enregistrement sonore de l'entretien effectué par les coches d'instruction et les enquêteurs. So that if we wish to check what was actually said, we're able to do that. Those of us who have been practicing for a while and have done actual investigations know that it is very easy to coach someone into saying something or to get them to agree to a position by suggesting the answer. That is why it is important to be able to see what was the question posed, how was it posed, and what was the actual answer. And it is the question and answer that are relevant. It's also important to know whether the witness was shown, any particular documents, if the memories were refreshed, if indeed there was a conversation with the witness in advance. Many times, if we have tape recordings, we're able to glean a lot more and to be able to demonstrate that perhaps the summary is not quite as accurate. It is neither accurate nor complete. Here we have a document generated by Header, who published a book where he named individuals who he thought should be prosecuted and are guilty. He then worked for the prosecution. He worked for the four investigative judges. He's obviously not just a non-party. He is a committed advocate who strongly believes that everyone is already guilty and does not necessarily mean that he has changed his position simply because he wore the hat for the prosecution or the core investigative judges. We believe that a summary prepared by him, of all people, is suspect. That's why we maintain that it shouldn't come in. Now, the prosecution makes a point. First, they point to ICTY. And I find it rather curious that when I point to ICTY, I'm reminded by the bench that this is not the ICTY. When the prosecution does it, it appears that we should embrace that concept. That's number one. Number two, at the ICTY, I'm entitled to cross-examine, to ask leading questions. And this is rather common in civil law traditions. It may not be common in France or Cambodia, but in other civil law traditions, I can assure your honours, I am fully aware that parties are entitled to ask leading questions. So I'm not able to do that. So it poses some constraints. And that's why we cannot just simply adopt what happens at the ICTY. But lastly, should the trial chamber buy into the prosecution's argument, then we need some leeway, some additional time to go into those areas, which means that the time allotted for the defense, which I believe is three quarters of a day, may not be enough. And so we may need some latitude from the trial chamber in order to challenge or in order to elicit information from the witness to see exactly how was the statement generated, whether he was shown any documents, and to the best of his recollection, what else he might have said at the time. So if the trial chamber is inclined to adopt the prosecution's position, then some leeway should be provided to all parties so we can see exactly whether this summary accurately reflects what the witness said. Core investigative judge's statement, we have the tapes. We can verify. This one, we do not. And there lies the difference. And that's why I raise it. And that's why I raise it. The President, does any member of other parties wish to make any further comment? Si ce n'est pas le cas, nous allons suspendre les débats jusqu'à 10h50. L'interprète se reprend, les débats reprendront à 11h10 et l'audience se tiendra à huis clos. Et le huis clos se poursuivra jusqu'à la pause du déjeuner. La parole est à la Défense de Yingsarie. Maître Han ou l'Homme. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. Je me lève non pas pour faire de nouvelles observations, en plus de celles déjà faites par mes co-frères. Je demande la parole, c'est pour dire que mon client souhaite être autorisé à suivre l'audience depuis la cellule temporaire jusqu'à la fin de la journée. Merci. Monsieur le Président, la parole est à l'accusation. Monsieur le Président, je ne veux pas prolonger le débat. Je pense que les observations faites sont claires. Je vais en rester là. Simplement, j'attire votre attention sur trois documents qui, en réalité, ont déjà reçu une cote E3 et ont été produites devant la Chambre. C'est E3-198, E3-392 et E3-393. Ces trois documents sont semblables par le formes aux documents dont nous parlons. Et je pense qu'ils ont été déclarés recevables par la Chambre, puisqu'ils ont été mentionnés dans les parties pertinentes de l'ordonnance de clôture. Je voulais les mentionner devant la Chambre pour aider les juges à se trononcer. La Chambre va se prononcer sur la demande faite par la Défense de Yenxarie, lequel souhaite renoncer à son droit d'être présent dans le prétoire. La Chambre accède à cette demande. L'accusé pourra donc suivre l'audience depuis la cellule temporaire du sous-sol, et ce, pour le reste de la journée. La Défense de Yenxarie est priée de remettre immédiatement le document de rénonciation portant l'empreint digitale ou la signature de l'accusé de Yenxarie. Les services audiovisuels sont priés et de brancher le matériel audiovisuel dans la cellule temporaire. Agents de sécurité veuillez conduire l'accusé Yenxarie à la cellule temporaire. Les débats sont suspendus. Sous-titrage Société Radio-Canada ...